Le Yéti, il est où ? Déjà, tiens, j'ai vu des photos ce matin dans la presse. L'abominable ministre de l'Intérieur des Neiges. Vous l'avez vu faire du ski, Nicolas Sarkozy ? Oui, en chasse-neige. C'est assez impressionnant. Il est en photo un peu partout dans la presse ce matin. Monsieur Sarkozy est manifesté. Il fait sauvetage en montagne maintenant. Écoutez, non. Il était en tout cas allé rencontrer les flics, les pompiers du coin. Je vais vous dire exactement où il est. Dans les Pyrénées, voilà. Sur les pentes enneigées de Cotteray, il est. Il a profité de son séjour pour rendre visite aux policiers de Lourdes. Tiens. Et voilà. Franchement, il est bien équipé. On le voit, il est très, très, très bon. Il vient d'avoir sa première étoile. Là, ça se voit tout de suite. Vous voyez, tout le monde va à la neige. Même le ministre de l'Intérieur, monsieur Bénichoux. Eh oui, mais il a raison. Vous qui dénigrez toujours ses vacances au sport d'hiver. Ça aurait été difficile pour ceux qui sont partis ce week-end parce qu'il y avait de la neige sur les routes. Vous avez vu ce chat s'est croisé. On n'arrivait pas aux stations. Ben voilà. Moi, j'ai ma famille, une partie de ma famille qui est au sport d'hiver en ce moment. Je ne sais pas savoir. Même ici, moi, je suis parti une demi-heure plus tôt. J'ai entendu, on a beaucoup de mal à arriver aux stations. Je me suis dit, on ne sait jamais. Je voyais Philippe Bouvard patiner devant RTL. Moi, j'étais là. En raquette, en raquette. En raquette. Moi, j'étais là, pareil, avec mon chasse-neige. J'ai vu, comment elle s'appelle ? Brigitte Lae qui était là avec son... Elle n'est pas venu en tirer fesses ? Non, à RMC Info. On avait beaucoup de mal à arriver aux stations aujourd'hui. Beaucoup de boulot. À France Inter, pareil. J'ai vu Stéphane Bern arriver en surf. Bien sûr. À France Inter. Les stations étaient bouchées. Moi, j'ai vu Jésus. Il m'a dit, pour arriver aux stations, c'est un calvaire. Il m'a dit, bien sûr. Alors, vous n'avez pas fait référence au film de Mel Gibson, qui fait polémique, alors, dont on attend... Oh ! Le prêtre d'hier soir à la télévision, qui était M. Charleroux, qui est formidable. On a l'impression que c'est Edmond de Charleroux en homme, quoi. Mais en plus âgé, ça va être son frère ou son cousin germain. Qui est un prêtre intégriste très chic, qui est allé là-bas. Il dit, mais non, on croit vraiment aujourd'hui la messe en attendant, parce que c'est mon habitude, quoi. Il est à la retraite à Londres, c'est tellement plus chic, n'est-ce pas ? Il a plus de paroissiers. Ah non, mais c'était extraordinaire, ce truc-là. Il donnait la messe tous les jours à Mel Gibson. Il a donné la messe tous les jours à Mel Gibson, et Mel Gibson n'est pas ce fasciste que l'on dit. C'est un type un peu limité, il n'a pas beaucoup de conversation, n'est-ce pas ? Il faisait comme ça. Oui, il faisait le fasciste. Quand on perd, il en a encore moins. Alors, c'est une histoire très controversée de savoir si ce sont les Juifs ou les Romains qui ont tué Jésus. Mais en fait, c'est dépassé, tout ça. Oh, il était extraordinaire. Le bonheur, je suis une vieille chose de 100 ans. Il dit, vraiment, vous avez 100 ans ? Vous avez 100 ans ? Vous nous faites le curé, Marc-Henri. Vous avez 100 ans ? Vous pouvez. Vous pouvez. C'est 90, bien tracé. C'était extraordinaire. Vous pouvez me faire Madame de Fontenay, aussi ? Madame de Fontenay était là avec son chapeau, pauvre chéri. Ah bah oui, sans chapeau, on ne sait pas. Eh bien, la nouvelle miss, vive et tout. Bien. Alors, on sentait qu'elle pouvait tenir la conversation avec Michalac. Michalac, je ne le trouve pas si bien que ça, moi. Ah oui, t'as déçu ? Ah oui, il m'a déçu. Bon, il a de la conversation, on voit qu'il n'est pas con. Mais physiquement, il n'est pas terrible, Michalac. Ah oui ? Ah non, Madame de Fontenay est très très bien. Si Madame Claude avait eu cette éducation, elle ne serait pas en prison, crois-moi. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Si on va se gêner, vous allez passer deux heures aujourd'hui en compagnie de Christine Bravon, Patrice Lecomte, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichoux. Vous n'êtes que quatre, vous avez intérêt à être bon, je compte sur vous aujourd'hui. J'ai entendu que vous disiez que parmi nous, il y avait Patrice Lecomte, il est parent avec le fameux metteur en scène. Oui, je crois. Dont le film est sorti il y a deux heures et qui bat déjà tous les records de recettes. Mais oui. Non. Oui, c'est lui. C'est son frère jumeau. Ça se dirait pas. Est-ce que je peux tenter quelque chose en direct qui va mettre très mal à l'aise pendant quelques secondes, Pierre Bénichoux ? À la radio, évidemment, ça donne pas grand-chose. Je voudrais l'embrasser. Oh, regardez. Parce qu'il a dit beaucoup de bien, c'est vrai, du film, dans l'émission d'autre soir. Pierre a employé ce mot, parfois galvaudé, mais en l'occurrence pas, de chef-d'oeuvre à propos de ce film. Donc, je prends l'engagement solennel. Je prends l'engagement solennel. Je retire tout ce que j'ai dit sur Bénichoux avant. Je ne t'appelle plus jamais la Béniche. J'adore ta mauvaise foi. Tes colères m'enchantes et peut-être même que je vais te vous voyer. En tout cas, merci. Et moi, qui ai dû cirer les pompes à l'oukini pendant 25 minutes, vous ne me faites même pas un bisou pour ça ? Je ne peux pas vous dire. Bisous ! Que j'ai dû convaincre au téléphone de venir et tout ? Qu'il a fallu que je le prends pendant 10 minutes que je lui dise, il faut venir, il faut venir. Ah non, non, c'est fini, c'est trop tard. Je ne me suis pas rasé. Alors, je ne me suis pas rasé non plus. Je ne me suis pas rasé non plus, ça aurait fait velcro. On serait resté collé. Je dois dire la modestie de Patrice Lecomte qui est absolument merveilleuse. Quand j'ai vu son film, je lui ai dit, c'est un petit chef-d'oeuvre. Il m'a dit, pourquoi petit ? C'est comme quand on te dit, toi, mon petit vieux, tu dis, pourquoi petit ? Oh, j'avais retiré. Non, j'avais promis de ne plus jamais dire des mécanismes. C'est gentil d'enlever ta main. Jérôme Bonaldi, je vous ai vu dans tous les couloirs avec un appareil photo. Mais alors, tout le monde à la rédac était autour de vous en train d'essayer de voir ce que c'était que ce nouvel appareil photo. Et je sais juste que vous avez commencé en disant mauvaise nouvelle, si vous venez d'acheter un appareil numérique, vous avez fait une connerie. C'est-à-dire qu'il y a un truc encore mieux qui vient de sortir ? En fait, c'est horrible ma chronique. Je n'arrête pas de dire aux gens, vous avez acheté ça avant-hier ? Eh bien, c'est fini, il y a mieux. De toute façon, pour raison très simple, c'est appareil photo, numérique, ordinateur, portable, machin, etc. Tu sors de la boutique, tu es déjà out. Exact. Alors, le nouvel appareil photo, il fait quoi ? Il a un truc dingue, c'est que quand on appuie... Il fait des photos. Oui. Non, même pas. Mais c'est ça, l'idée, elle est là. Il y a un bouton en remarche. Quand on appuie sur le bouton, ça se met en marche. Eh bien, c'est un progrès énorme. Parce que les 2,5 millions de Français qui nous écoutent et qui ont déjà acheté un appareil photo, numérique, savent que lorsqu'on met en marche, ça se met en marche après. Longtemps après. Comment ça va ? Au moins 4 ou 5 secondes après. Il faut 4 ou 5 secondes. Ah bah oui ! Attendez, c'est pas fini ! Il y a un autre bouton génial. Il y a un autre bouton génial. C'est pour prendre la photo. Il y a un truc qu'on appelle le déclencheur. Vous appuyez et ça prend la photo. Ça prend la photo tout de suite. Tous ceux qui ont... Eh bien, vous n'êtes pas dans le cas. Est-ce que ça la prend tout seul ? Est-ce que ça la prend tout seul, la photo ? Oui, mais les autres... Vous appuyez sur le bouton, ça prend au moins 2 secondes, si ce n'est 3, quelquefois 4 secondes ! C'est pourquoi les photographes professionnels disent qu'on ne peut pas avoir le mouvement. C'est très très bien parce que ça se transmet facilement. On ne peut pas prendre par exemple le son en hauteur parce que... Il est déjà retombé. Il est déjà retombé. Tandis que maintenant, on peut le faire. Maintenant, grâce à Modaldi, on peut le faire. Et vous emportez l'appareil de photo numérique, un paquet de cigarettes à peine entamées, une belle paire de lunettes et ce merveilleux stylo. Ce merveilleux stylo qui peut se remplir grâce à une cartouche, un vieux journal, une belle blonde avec un t-shirt marron. Donnez-moi 200 francs. Tiens, même pas. Donnez-moi 50 francs. Tiens, même pas le prix d'une place de cinéma à 35 francs. Pierre, prends-le... Et au cadeau ! Vous avez aussi le fameux panpril à l'orange. C'est un cadeau. Pierre, sérieux. En fait, je suis sûr que Pierre a été batteur bonimenteur. Peut-être même que c'était lui le père à la souris. Juste pour terminer sérieusement, parce qu'il y a 2 millions et 8 personnes. J'ai compris. Cet appareil photo-là, vous appuyez sur l'appareil au moment où le type est en train de sauter sur la perche par-dessus et vous la barre. Et en fait, la photo le montre au moment où, avant, il a sauté. C'est-à-dire qu'il prend la photo deux secondes avant. C'est ça qui est génial. Non ? Même pas. C'est de la merde, votre appareil photo. Tu viens de dire la théorie de la relativité. Eh oui. Est-ce qu'on peut arriver avant ou après ? Tu connais Einstein ? C'est mon côté Einstein. j'ai dans la main. Regarde si je ne le connais pas, Hichan. C'est Paycheck. Imagine. Je lui tire la langue. C'est le scénario du film que vous m'avez envoyé voir. C'est Paycheck. C'est exactement le scénario du film de John Woo. Ah oui ? Cela dit, imagine un instant, un appareil photo qui pourrait prendre des photos de 10 secondes avant ou de 5 secondes avant. C'est formidable. Combien de fois il y a des gens amateurs qui sont sur le coup et qui disent « Ah merde, j'ai encore été à photo, trop tard. » Ça me prendrait des photos 5 secondes avant. Mais j'ai toujours pas compris le machin. Alors attendez, est-ce que tu as déjà essayé ? Ah non mais attends, tu ne vas pas refaire des kilomètres. Ça va être très simple. On ne peut pas photographier ça. Et le bonheur, il dit qu'il vous répond au moment où vous lui demandez la question. Ça existe ça ? C'est très difficile de prendre sa fille sur une balançoire. C'est très difficile de prendre son chien quand il court dans l'herbe avec un appareil de photo numérique. J'ai essayé à bouger tout le temps, je n'ai pas pu. Je voudrais d'abord vous parler de ce qui se passe à Bayonne. Des élus de Bayonne se sont opposés à l'organisation d'un concert d'Elton John. Elton John doit venir au mois de mai prochain dans les arènes de Bayonne. Et pourquoi ? C'est le seul spectacle de la star en France. On ne sait pas pourquoi mais c'est à Bayonne. Elton John dans les arènes de Bayonne. Et le coût du spectacle c'est 369 250 euros à verser par la ville pour mettre en place le matériel et payer les techniciens. Or certains élus nationalistes de Bayonne trouvent que c'est trop cher. Ils n'ont rien contre Elton John disent-ils mais rappellent que la mairie vient de baisser de 10% les subventions d'associations locales et qu'il n'y a pas de raison de verser 369 250 euros pour faire venir Elton John dans ses arènes. Eh bien moi je dis que ce sont des gens mauvais alors qu'à Bayonne je croyais qu'il n'y avait que des gens bons. Vous n'auriez pu dire aussi que ce n'est pas bien de voir Elton John bayonner. C'est juste aussi. Mais franchement pourquoi ils s'en prenaient à cette pauvre Elton ? Je ne sais pas si c'est beaucoup beaucoup d'argent par rapport au budget d'une ville 359 000 euros. Je me souviens que des maires disaient que quand on fait venir une vedette consensuelle tout le public dans le genre Johnny c'est vrai que ça coûte cher mais ça fait plaisir à tellement de monde qu'au final ce n'est pas cher par citoyen par foyer fiscal. Peut-être qu'il pourrait mettre tout le monde d'accord en organisant effectivement le concert d'Elton John dans les arènes de Bayonne mais en lâchant en plus les taureaux. Ça pourrait être amusant ça donnerait un peu de spectacle. C'est pas idiot. On rappelle Simone Garnier et Guy-Luc c'est trop tard pour commenter l'affaire et voilà et ça vous fait un superbe spectacle qu'on peut retransmettre un soir à 20h50. Mais Elton John c'est une vraie vedette énorme dans le monde je sais mais en France vous croyez que dans les régions en France Elton John surtout si c'est le seul qu'on sait en France t'as même des gens de Fouquet je sais que c'est une grande vedette internationale vous croyez que les français dans les villages disent on va voir Elton John non sérieusement on va voir Elton John il paraît que c'est l'ami c'est l'ami à la princesse je connais très bien Bayonne vous prenez vraiment Bayonne Bayonne j'adore Bayonne moi les fêtes de Bayonne moi écoutez ce que j'ai fait aux fêtes de Bayonne même ici je peux pas le raconter allons-y pousser pousser les avant de Bayonne ah non on va pas remettre ça ça c'est la musique des avant du Havre non pas du tout c'est Bayonne allez-y pousser pousser les avant du Hac allez-y pousser pousser les avant de Bayonne le Hac le Hac les avant du Havre le Hac le Hac les avant Havret je vais réintégrer le groupe Mickey 3D dans peu de temps il y avait du rugby au Havre pardon il y avait du rugby au Havre non du football le Hac c'est le club doyen allez-y pousser les avant ça c'est ce qu'on chantait à la maternité on pousse on pousse je suis né à la maternité du Havre c'est ce qu'on a chanté quand vous êtes sortis allez-y pousser allez-y pousser Raymond je sais pas quel était le prénom de votre mère Raymond c'est celle qui rit quand on la gonde non non pas avec les mamans pas avec les mamans elle va débarquer Raymond mais elle est là et Roger aussi attention vous êtes le fils de Roger et Raymond oui monsieur vous êtes pas fier mais je vous emmerde mais le Roger et la Raymond du Havre c'était peut-être pas très grand chez nous mais c'était quand même dans un truc en trois lettres là où on habitait à ce qu'on s'appelait HLM c'est pour ça qu'on lève dans notre HLM on la fardé le prénom de ses parents et on les choisit pas surtout ben non mais eux non plus en plus c'est vrai ils ont pas choisi leur prénom mais bon je lui remonte c'est très bien ça vaut ça vaut Fabrice et Gladys des conneries comme ça mais pourquoi tu parles de mes parents en te moquant comment ils s'appellent les prénoms de votre Claude et Simone alors c'est pas mieux Simone c'est bien c'est le nom de ma tata j'en ai un qui prend une tarte dans la gueule moi j'ai un petit Carmen et Antonio Carmen et Antonio c'est bien ça c'est Mimi c'est bien pour faire un orchestre dans une boîte espagnole et vous Jérôme le prénom de vos parents André et Yvette c'est mignon Yvette c'est bien Yvette c'est bien c'est bien Yvette j'ai une tante qui s'appelle Tante Yvette ça c'est vraiment intéressant aujourd'hui les mecs dans leur bagnole ils s'en consternent moi en réunion de famille il y avait l'oncle Tatave ah c'était Gustave puis on l'appelait Tatave pour rigoler exactement l'oncle Tatave l'oncle Guy il y avait Tante Dédette c'était Odette non Bernadette il n'y a vraiment rien dans l'actu mais c'est intéressant ce sont des tranches de vie monsieur Bonaldi oui 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 certes 14 000 morts au Maroc comment il s'appelait des dettes Odette ou Bernadette comment ? ah non c'est affreux vous pouvez pas comparer justement c'est pour oublier ce qui se passe dans le monde oui oui qu'on parle des prénoms de nos familles qu'on essaie un petit peu de sortir les auditeurs de leurs idées noires et de ce qui se passe parce que je peux vous en donner des catastrophes ah non j'en ai là des tas devant les yeux des catastrophes il va y avoir un père qui s'appelle Roger une mère qui s'appelle Raymond si ça c'est pas une catastrophe il m'écoute il m'écoute tous les après-midi il vous aimait beaucoup jusqu'à maintenant non Pierre Roger Raymond ah oui vous savez ma mère elle vous adore à cause de quoi ? des chansons elle dit toujours il chante pas assez souvent c'est vrai ? ah ouais je vous jure alors pour Raymond je vois qu'une famille a toujours quelqu'un de bien dans cette famille mais ils sont encore rois vos parents est-ce que vous osez lui dire que c'est vous qui m'empêchait de chanter ? non non au contraire je vous ai encouragé vous pouviez en pousser une petite pour Raymond d'après tout le mal que vous avez dit d'elle bon moi je dis du mal de Raymond ouais ouais elle vous écoute Raymond je lui chanterai quelque chose tout à l'heure vous me direz en douce quels sont ses chanteurs préférés et son étoile Frédéric François Frédéric François c'est pas totalement dans mon répertoire Jacques Lantier Tino Rossi Jacques Lantier elle a 80 printemps ma maman alors c'est normal qu'elle aime pas Mickey 3D non mais moi moi aussi mais seulement t'as 80 printemps oui on n'a pas tous les jours 20 ans ça vous arrive une fois seulement ce temps là passerait trop vite c'est pour ça qu'il faut qu'on en profite on n'a pas tous les jours 20 ans j'entends depuis que je fais même le 30 ans on nous raconte en tout cas son histoire d'amitié je ne connaissais pas ça du tout histoire d'amitié formidable avec Dalida j'ignorais totalement ça quelques mois avant la victoire de la gauche en 81 Delanoe est entré pour la première fois dans la maison de Dalida dont il est vite devenu l'un des intimes il était le plus jeune et son préféré raconte Orlando il l'appelait Dali et quand ça n'allait pas il lui téléphonait hop il se voyait tout de suite il s'est beaucoup beaucoup confié à elle c'était comme une grande soeur je pense qu'il lui a dit des choses qu'il n'a jamais dites à personne d'autre et il y avait entre Dalida et Delanoe c'était des copains de quartier comme elle était la reine de Montmartre en fait elle avait cette belle maison rue d'Orchamps j'habitais dans la même rue rue d'Orchamps qui est une petite impasse dans la rue Le Pic son frère avait ce restaurant je crois qu'il était juste à côté et donc c'était un personnage incontournable du quartier comme Michou aujourd'hui si vous voulez donc il était évident qu'il se rencontrait qu'il se voyait merci pour la comparaison l'association Michou et Dalida Michou c'est le schtroumpf de Montmartre Michou c'est un personnage oui c'est vrai c'est un peu moins glamour non mais c'est vrai que c'est un personnage glamour ou pas glamour c'est un personnage essentiel de Montmartre et donc cette amitié ne m'étonne pas du tout puisque c'était des copains de quartier les personnalités d'un quartier se rencontrent toujours c'est vrai que la maison d'Alida moi j'ai habité pendant 4 ou 5 ans rue d'Orchamps la maison d'Alida était au bout elle était hélas déjà décédée moi je ne l'ai jamais croisée mais on n'imagine pas je l'ai déjà raconté ici une fois je crois on n'imagine pas le nombre de touristes et même pas français des touristes étrangers qui viennent vous avez l'impression parce qu'un peu plus bas il y a la maison de Van Gogh et un tas de trucs à Montmartre à voir qui vont vous arrêter pour vous demander où se trouve non il y a des chinois les japonais la maison d'Alida c'est Van Gogh qui chantait en hollandais dans lequel il chantait en français ah oui je ne pensais pas non plus c'est une grande vedette c'est un peu Hollywood c'est dingue et maintenant ils disent la maison de Laurent Ruquier non mais qui habite la rue Le Pique il y a de la rue qui habite qui a un très grand ah bon il va être content que vous teniez son adresse ah non donne le code de dire que quelqu'un qui habite la rue Le Pique prend envie dans un pays en guerre qu'est-ce que c'est que cette folie là ben oui on est en guerre on a déclaré la guerre aux américains tout à l'heure donnez-moi le code du coffre je veux dire que quelqu'un habite une rue de Paris dans la presse ils le cachent ils disent dans une rue du 8ème il y avait même Bruno Kramer aussi habité là Richard Berry Richard Berry habite avenue Junot Claude Lelouch Claude Lelouch aussi il faut pas donner son adresse à Bénichou merde mais qu'est-ce qu'on craint non mais c'est incroyable t'habites où moi j'habite dans une rue près des Invalides comme elle s'appelle il se rapproche Pierre tu ne peux pas le bon paru je suis d'accord avec Caroline je m'habite dans une petite rue mais on te le demande on te le demande où mes voisins pour être apportunés par la populace alors nous sommes au 18ème mais pour ces gens qui ont comme vocation d'être avec le peuple c'est normal qu'on les dénonce quelle mauvaise foi quelle mauvaise foi incroyable madame madame l'habite rue monsieur tu veux le savoir ? et bien moi rue madame toi tu habiterais rue madame ? c'est long remarquez non en même temps la rue le Pic c'est une des rues les plus longues de Montmartre elle part moi je l'adore elle part du moulin rouge et elle monte quasi jusqu'à la place du Tertre alors franchement il n'y a aucun risque pas quasi jusqu'à la place du Tertre il y en a certains qui sont téméraires le marché qui s'éveille dès le premier soleil sur les fruits et les fleurs vient de lancer les couleurs la rue le Pic j'ai vécu moi presque 10 ans à Montmartre c'est vrai que c'était un quartier très très agréable très agréable il faut y aller il faut y aller il faut en partir une fois que t'es dedans c'est là où j'ai commencé à maigrir moi quand j'ai commencé et pourquoi ? on mange mal dans le coin ? mais non les escaliers de la bulle sont durs j'ai reux dites vous n'allez pas pouvoir faire tourner Pamela Anderson pourquoi ? elle prend sa retraite l'ancienne comédienne de la série alerte à Malibu je vais te la ressortir de la retraite qu'on a tous vu Pamela Anderson reconvertie dans la chanson et le cinéma disparaîtra bientôt de la scène médiatique en effet la blonde pulpeuse Pamela Anderson a annoncé dans un show télé aux Etats-Unis qu'elle arrêterait vraisemblablement sa carrière d'ici à deux ans ah vous avez encore deux ans Skibara va mourir dans les dix prochaines années et pourquoi ? personne ne le sait elle n'a pas donné de... ah elle est peut-être malade ? on ne sait pas elle a annoncé qu'elle allait de toute façon mourir dans les dix prochaines années cancer du silicone elle a même dit qu'elle allait... oh 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 silicone garnet elle a même dit qu'elle allait... elle est bonne elle est bonne elle est bonne c'est génial on touche le fond c'est génial pour quelqu'un qui vient de l'étranger c'est génial mais pour nous qui venons du Poitou ça hante pas moi mais elle a compris ce que je disais merci mais nous aussi il y avait un très joli titre en libération d'hier ou d'aujourd'hui je ne me souviens plus où c'était un type qui avait fait un film sur les adolescents il avait fait une plongée dans la planète ado le titre c'était descente en acné c'est pas mal c'est pas mal aussi on va la voir quand même à Pamela Anderson autant que je vous le dise parce que c'est qu'elle est mariée en tout cas elle vit avec un rappeur Kid Rock c'est le nom de son rappeur vous connaissez ? oui je connais il peut venir à la maison s'il veut que j'ai du parmesan il est grave il est grave et pendant qu'il rappe pendant qu'il rappe je fais que moi les spaghettis ça sent tuer les silicones nous on n'aurait pas osé faire ça qu'est-ce qu'elle fait Pamela pendant qu'il rappe pendant que lui je ne sais pas si c'est vraiment un rappeur ah si si non je ne suis pas un rappeur il fait des copeaux il fait un rappeur Kid Rock et pendant ses prochaines tournées elle a promis même si elle a décidé d'arrêter de faire du cinéma il ne faut pas dire qu'elle n'a jamais vraiment beaucoup tourné mais même si elle a arrêté de faire du cinéma elle a décidé d'apparaître sur scène derrière lui comme danseuse et elle fera un strip-tease pendant qu'il rappera voilà ce qu'elle dit c'est l'horreur et attention elle doit quand même aussi s'occuper de Brandon et de Dylan deux enfants ces deux enfants qu'elle a eu avec avec Tommy Lee il sait tout Tommy Lee le batteur du groupe le batteur du groupe si c'est elle elle a un rappeur et un batteur elle a tous les juifs en 6 de cuisine on va se gêner bonjour et bienvenue sur un repas jusqu'à 18h vous venez passer deux heures en compagnie de Péricochin Morindo Philippe Vendel et son désormais complice à vie Pierre Bénichoux ça papote ça papote avant que l'émission démarre alors tu ne m'as pas invité pourquoi je ne suis pas là et moi comment ça s'est passé quand je suis parti les dîners de Péricochin continuent dans tout Paris bah qu'est-ce que tu veux il y a fait un très bon dîner et avec qui avec vous Philippe ? oh je ne sais pas il n'y avait que des filles le micro de Philippe Vendel ce serait bien parce qu'on n'a pas encore totalement décidé de le boycotter voilà ça fonctionne ? oui ça y est je disais qu'il n'y avait que des filles ça allait vraiment le coup de brancher le micro c'est le seul mec ? non je ne sais pas attention je suis encore plus tétanisée il n'y avait que des filles je n'étais même pas là non alors oui je suis en morie l'autre jour me dit écoute voilà maintenant que j'ai accouché ça y est je suis opérationnel à nouveau tu peux me réinviter aller sur le marché ça je peux vous le dire ouais et alors ? et donc voilà c'est pour ça qu'elle faisait un peu une petite réflexion en disant comment il y a des dîners je ne sais pas encore mais les boudeuses en ce moment les boudeuses on l'a bien entendu dans l'émission la semaine dernière les auditeurs on a des e-mails je crois qu'elle est invitée mais qu'elle n'y va pas par snobisme parce que d'après ce qu'on m'a dit c'est pas très haut de gamme ces dîners écoute moi je suis allé à un dîner l'autre jour c'était formidable justement toi aussi ? il faut arrêter là quand même à part la crème au chocolat qui était âcre d'après un des injectés présents tu veux que je te dise il ne sera plus réinvité c'est vrai il aurait été invité deux fois une première et une dernière essayez d'être drôle ah non attendez dans trois minutes tu vas me demander son nom non t'es dégueulasse non je l'ai déjà oublié bon enfin voilà c'est marrant les dîners de Périte ça va ça va non l'intérêt de ces dîners en réalité c'est que combien vous en faites par semaine deux trois ça dépend des semaines tout ça et c'est toujours court si au moins on faisait un pardon c'est marrant parce que le mari n'est pas antipathique un peu éteint mais pas antipathique Denis m'écrit un email très curieux Maureen je t'aime 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 25 fois je t'aime est-ce que ça va mieux maintenant demande-t-il oui qu'est-ce qu'il ne faut pas faire contrairement à ce que dit Pierre Bellichoux Maureen est toujours très belle c'est la plus pétillante des femmes que j'ai mais il a dit l'inverse je la trouve ravissante je la trouve touchante je la trouve excitante seule sans amis on va aller à des dîners j'embrasse tendrement Maureen me dit Gabriel la si jolie Maureen d'une infinie douce vous confirmez Pierre vous qui êtes en train de la peloter que ça va de ces dîners où il n'y a pas en français il n'y a pas en blanc c'est mété qui est compagnie les gens qu'on rencontre dans la rue je vais te dire un truc il paraît qu'il y a des messes noires on marche sur des crucifix c'est une horreur il paraît il y a des femmes nues qui servent à table des femmes nues l'ont déclaré pour faire de l'économie ah j'ai un beau courrier alors là c'est un courrier dactylographié pas signé évidemment dans ces cas là ça n'est jamais signé désolé de détonner dans le concert de louanges que vous vous donnez d'une émission à l'autre on comprend que vous en ayez encore besoin afin de convaincre la station tandis que vos auditeurs eux ne savent toujours pas quel style d'émission vous faites revue de presse régulièrement tronquée commentaires basiques de vos collaborateurs version chansonnière du persiflage politique ce chèvre chou sur fond de haine plus que palpable entre les chroniqueurs et l'absence d'un niveau élémentaire de culture générale conduit invariablement à zapper en plus le mec qui anime bafouille il aurait pu ajouter oui votre émission conduit invariablement à zapper sur le voisin et concurrent à qui d'ailleurs vous ne devez rien en matière de blague salace lui au moins on peut le définir rablésien et carabin des années 60 il accueille de nombreuses vraies personnalités qui ont tout loisir de ne pas participer aux propos scabreux on comprend que vos émissions soient truffées d'hommage à votre heureux concurrent folle jalouse que vous êtes me dit certes au début vous avez dû jouer les ANPE du PAF et aujourd'hui les absences et les présences permettent de se tenir au courant des embauches extérieures de vos chroniqueurs mais quelle équipe du journaliste politique dont on se souvient des interventions haineuses éructant son idéologie socialiste dogmatique chez Michel Pollack ça doit être vous ça Pierre Ménichaud c'est pas un pavre de l'année qui écrit ça à la pitoyable chroniqueuse du monde femme 2 jusqu'à la féministe obsédée matinée d'ultra démagogue au petit gars du loft en mal de culture avec ses mises en pli dignes de la cage au folle de l'ancien gauchiste militant pour cause d'arrêt clinique de développement de la personnalité à l'âge de 15 ans avec son élocution trahissant toujours ses déséquilibres mentaux jusqu'au belâtre qui tire sur tout ce qui bouge c'est qui celui-là ça va être vous vendelle ça sans comprendre grand chose à quoi que ce soit de l'ex-présentatrice du journal télévisé caractériel à la pain vèche du 16ème ça c'est vous Périne c'est pas mal vu tout ça oui oui c'est assez vu en tout cas on reconnait c'est horrible du clan des pieds noirs bon teint ça doit être Sophie Garel et Jean-Mél Guigui au clown triste d'un ex-pays de l'Est ah oui c'est la petite qui parle comme ça ah oui et tout à l'avenant avec toujours les mêmes clichés les mêmes visions abruptes de la société médiatique inculte sur le monde et les gens bref il paraît que vous avez l'intention de rendre votre tablier l'année prochaine ne pourriez-vous pas avancer la date à la fin de ce premier semestre un petit effort vous feriez plaisir à tant d'auditeurs et place à de vrais humoristes humanistes qui donnent des noms qui donnent des noms PS un conseil pour vos apparitions télévisuelles c'est à moi qui s'est adressé arrêtez de faire vos emplettes au vestiaire des déchiens même si c'est la mode dans le marais et en 40-45 il écrivait dans Je suis partout ah ça c'est quand même énorme c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal venu moi je suis assez fier que ce monsieur écoute de temps en temps les émissions de face pourquoi c'est un monsieur d'abord c'est peut-être une dame c'est un monsieur c'est un truc d'aigreur de monsieur c'est pas d'aigreur c'est très bien c'est très bien si tous nos ennemis étaient comme ça ce serait formidable on en est fiers d'avoir des ennemis comme ça mais bien sûr tandis que l'imputé des gens ont dit ah la façon que vous avez parlé du groupe Indochine on a pas aimé parce que normalement le batteur c'est le beau frère à ma concierge c'est bien ça ça ce sont ce sont des adversaires voilà très bien si je le trouve j'arrache la tête c'est un connard je vais vous dire à quel point je suis intelligent en France c'est partout oui Pierre va nous dire à quel point il est intelligent à quel point je suis intelligent cette histoire de McDonald me turlupinait j'ai lu l'article et l'interview de la femme de ce type qui aurait tellement grossi chez McDonald et j'ai dit ce qu'il faudrait savoir c'est comment il était nourri avant alors déjà le titre est pas mal notre vie sexuelle déclinait pour faire l'amour je devais me mettre sur lui tu parles quel bas déjà tu vois le chic parisien de ce type bon et alors après par image demande à la dame en tant que chef spécialisé dans la cuisine végétarienne vous étiez peut-être plus éclairé qu'une autre et celle-ci répond je suis chef et en plus je conseille les gens sur la façon de mieux se nourrir je passe mon temps les 10 années d'être en contact d'être en contact avec la nourriture que Morgane allait consommer c'est à dire qu'elle voit une frite elle tombe elle tombe elle tombe les bras en croix alors quels ont été les pires moments pour vous je me souviens qu'il revenait à la maison après le travail avec son sac de McDonald's à la main on a l'impression qu'il a une bombe le mec et il restait là avachis dans le galopé forcément il voulait de bosser il bouffe un sandwich d'ordinaire il bouge tout le temps tu penses il courait au frigidaire essayer de prouver quelque chose il avait des yaourts le malheureux bon après une semaine de ce régime il est déjà complètement lymphatique parce qu'il a bouffé deux heures le matin et un gros steak à midi non mais je te jure c'est des femmes là notre vie sexuelle a rapidement décliné c'est là où on voit la grande maladie de l'Amérique c'est quoi l'Amérique c'est attention non mais qu'est-ce que c'est que ces cons là non mais sérieusement il pesait 83 kilos parce qu'il était affamé le malheureux il pesait 83 kilos pour 1m89 bon après ça il a mangé normalement peut-être qu'il a un peu forcé il a pris son poids normal son poids de forme qui est 94-95 mon poids je suis d'accord avec vous Pierre et ça Asenard nous l'a bien caché il a peut-être pris deux kilos de trop il était c'était horrible il a été en contact avec les frites de McDonald's Pierre je confirme absolument que tu as prouvé que tu étais intelligent mais nous avons que tu pesais 94 kilos tu nous avouais aussi que tu étais gros donc finalement intelligent et gros qu'est-ce que vous avez depuis tout à l'heure 94 kilos c'est ton poids 94 kilos c'est ton poids 95 95 kilos c'est ton poids j'ai un mètre 91 j'ai 5 kilos de trop alors t'emmerdes vous permettez que je vous dise le régime de cet homme le matin vous savez qu'on prend un petit déjeuner copié en Amérique bon alors il prenait deux oeufs McMuffin un hash brown c'est-à-dire des pommes sautées et un café crème et un jus d'orange bon c'est-à-dire un gros petit déjeuner comme on prend nous les français quand on était dans un bon hôtel parce que c'est marqué que ça fait rigoler d'avoir des oeufs après c'est au déjeuner ils prenaient j'adore c'est le moment que je préfère un hôtel c'est remplir mais oui bien sûr c'est formidable trop de trucs alors ils prenaient un double steak bon c'était vraiment un gros steak à midi une frite et un coca cola moyen c'est pas un repas de concile agricole comme un comité agricole et alors et au dîner ils prenaient un filet au fish j'adore ça filet au fish j'adore une frite un fruit yogurte parfait et une petite limonade un yaourt et une limonade ça prouve que ce qu'il y a dedans ça fait grossir s'il prend des choses comme ça ça prouve que ça fait grossir il mange enfin le malheureux il mange allez on se retrouve après la pub à tout de suite jacques langues jacques langues il a le costume en cuir jacques lantier oui oui qui chantait les trucs du 19ème siècle le jour regarde ma peine et mon amour avec beaucoup de ketchup mon double hamburger qu'est-ce qu'il me faut chier que leur hard rock et leur truc végétal bien en fait pour ceux qui aiment le hard il y a ce livre pour ceux qui aiment l'arde non pour ceux qui aiment le hard c'est mes lunettes mais t'es fou toi comment je suis fou mais t'es fou Dieu sait que je t'aime mais t'es prêt mais c'est pas possible mais c'est les mêmes mais tu veux nous épater tout le temps mais pas du tout j'ai toujours les mêmes lunettes ça fait un an et demi ce qu'il y a c'est que toi tu mettais pas les tiennes donc tu voyais pas les miennes mais il y a Pierre qui a encore plongé dans cet article de Paris Match concernant le type qui a bouffé des mcdos pendant un mois ça vous passionne ça vous passionne moi je serais je serais McDonald's moi je fais un process à ce mec là regardez écoutez regardez ce que je lis regardez ce que je lis avec mes yeux avec mes yeux avec tes yeux et tes lunettes pour un type qui n'a que 4 kilos en tout t'es bien passionné je trouve alors j'ai interrogé des diététiciens qui m'ont dit qu'un mois était une durée minimale pour observer des changements ça semble peu en fin de compte demande l'intervieweur c'est peu oui quand vous constatez la dégradation de mon corps c'est encore plus choquant dès le 15ème jour les médecins un cardiologue un spécialiste du foie un généraliste et aussi un nutritionniste un diététicien qui me suivait jour pour jour m'ont dit dès le 15ème jour donc si tu n'arrêtes pas nous ne savons pas ce qui va se passer parce qu'il a mangé deux oeufs et un gros steak tous les jours chez McDonald's alors qu'il y a des gens qui sortent de prison qui ont passé 6 ans à bouffer des lentilles pourries des faillots des machins des pots de confiture et des médicaments mais c'est honteux de faire des trucs comme ça c'est honteux c'est une entreprise moi je me fous de McDonald's comme du car mais je veux dire c'est de la trappe couillon c'est pour vendre des produits diététiques qui sont aussi mauvais sûrement que les bons sandwichs de chez McDonald's et maintenant une promotion c'est vrai je suis sûr de ça enfin il a 5 médecins qui lui disent nous ne répondons de rien un mec de 33 piges qui mesure 1m90 qui passe 85 kilos au bout de 15 jours arrête alors il a téléphoné à son frère et il lui a dit la personne qui a le plus d'influence sur moi Craig mon grand frère qu'est-ce que tu ferais Craig ? bah lui il faisait la même expérience avec fried chicken il m'a répondu Morgan des gens mangent ça toute leur vie tu crois que tu vas mourir durant les 9 jours qui restent jusqu'à la fin du mois ? j'ai continué alors his wife told the magazine sa femme a dit au journal pour faire l'amour je devais me mettre sur lui au moins ça lui aura changé les idées qu'est-ce que vous commandez quand vous allez chez McDo Pierre ? moi toujours un McBacon un McBacon mais je prends pas de frites ça je dois dire je prends pas de frites parce que je trouve que les frites sont moins bonnes que celles que vous faisiez vous Marianne vous y allez ? j'y vais jamais j'adore la baguette parisienne moi donc je suis braguée à la baguette la baguette parisienne moi quand j'entre dans un café je prends le pain très très bon je prends un double un double jambon jambon pire avec du beurre et je me tape trois verres de rouge bah je te jure je suis beaucoup beaucoup plus lourd que quand je mange un petit McDo avec un demi-verre de bière Gérard vous prenez quoi vous chez McDo ? c'est les trois verres de rouge je prends le menu cheese moyen sourire le menu minceur ça vous fait sourire au moins une fois avec une petite rite et toujours un sunday chocolat toujours un sunday chocolat le sunday chocolat je connais pas je suis d'accord c'est pas mauvais du tout de temps en temps oui mais ça me fascine l'enthousiasme que tu mets à défendre cette boutique oui parce que je ne comprends pas pourquoi pourquoi ce truc là devient le mieux géométrique le symbole de l'Amérique le symbole absolu de l'Amérique il y a des symboles de l'Amérique qui sont beaucoup beaucoup plus graves l'abrutissement par la musique boum boum c'est beaucoup plus grave je ne le prends personne mais on a le droit d'aimer la musique et parler en burger la connerie de la faim justifie les moyens la connerie de la violence du cinéma c'est important le McDo c'est plutôt pas mal je me permets de te rappeler que le célèbre président des Etats-Unis Ronald Reagan avait réussi à faire classer le ketchup comme un légume pour les lycées américains mais lui aussi il est classé comme un légume oui ça fait longtemps allez on se retrouve demain entre 16h et 18h bye bye j'ai pour vous je ne sais pas si ça se place bien dans votre émission puisque on me dit que c'est votre émission bon d'accord alors je continue mon cher ami et je dois vous dire vous souvenez vous il y a quelque temps j'avais dit à quel point me semblait totalement hors de propos l'étude soit entre guillemets qui aurait été faite pour un journal américain disant que de se nourrir de mcdonald's on frôlait la mort au bout de quelques c'est pas une étude c'est maintenant un film documenté c'est maintenant un film documenté qui a dû être évidemment comment dire financé par je ne sais quel truc de quelle session de 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 sans intérêt tout ça par des questions non non c'est financé par des buvardeaux non il s'appelle encore comment s'appelle c'est ton mec du Mali là ça veut dire il y a 75 centilitres par bouteille bon alors donc il y avait oh dieu et alors donc je reçois de la maison on n'a pas le droit de dire les noms mais tu vas bien vas-y on s'est gratté pour dire nonchamp ouais non je peux pas dire les noms parce que ça se fait pas c'est une marque qui n'est pas connue ça fait rien c'est le truc que vous savez de mcdonald's ça s'appelle bon alors mcdonald's comme j'ai dit qu'entre deux mots je choisissais le moindre et que s'il fallait choisir entre mcdonald's et beauvais je choisissais mcdonald's je reçois la lettre peut-être la plus vulgaire que j'ai reçue dans ma vie c'est quoi elle est signée du président directeur général de mcdonald's France monsieur Jean-Pierre Petit et il dit j'ai besoin de votre conseil sur la sortie d'un film qui vient de sortir aux USA Super Size Me réalisé par Morgan Spurlock je sais pas quoi et il me dit ce film est une charge injuste et exagérée que je me dois de combattre j'ai vu votre objectivité votre capacité d'analyse qui me permettront de m'enrichir le mot est mal choisi il s'agit d'un service personnel que je vous demande mais vous pourriez faire partie donc il veut m'engager pour faire de la publicité à Mcdonald's ce truc qui m'a empoisonné non mais je veux dire peut-on peut-on faire plus bête au lieu de me dire merci d'avoir fait ça vraiment pour faire de la pub ou pour avoir ton avis alors qu'il nous a envoyé 2-3 hamburgers une maxi frites j'ai téléphoné et 3 hamburgers on aurait été ravis à l'attaché de presse de ce monsieur qui évidemment doit être l'hanteur de cette lettre parce qu'il a il a mieux à faire à acheter sa bidoche oui donc j'ai téléphoné j'ai dit vous êtes viré vous le savez parce que je ne connais pas je ne connais pas un attaché de presse aussi nul que ça je souhaite réunir un industriel un grand cuisinier un sociologue un intellectuel un journaliste de renom et un sportif et tu es dans quelle catégorie là ? moi je crois que c'est sûrement un grand cuisinier voilà j'ai prévu cette réunion mercredi 12 mai à 18h30 à 20h cette invitation est un peu tardive peut-être qu'on pourra la reculer on vous remercie en paravance je vous prie de recevoir mon aliquat de souvenir crève non mais je veux dire non mais ils sont fous ces gens là si vous n'avez pas fait ça Stevie Pizzaïolo si j'ai fait ça j'étais sûr où est-ce que vous travaillez chez PizzaPie chez PizzaPie c'est vous qui faisiez les pizzas de PizzaPie ouais j'étais en VAE en vente à emporter en vente à emporter mais vous vouliez livrier alors les pizzas ? non j'étais dans la galerie d'Auchamp au Mans il y avait Auchamp dans la galerie puis il y avait une VAE une vente à emporter où les gens se mangent sur place ou soit prenaient des pizzas pour emporter mais il n'y avait pas de livraison je faisais les pizzas je mettais au four j'encaissais je rigolais je foutais la gueule dans le four pour rigoler et puis voilà la gueule dans le four c'est pour ça que tu étais blond et que les pizzas tu retrouvais des poils de Stevie dedans c'est agréable non ah non non l'hygiène c'était bien l'hygiène justement ah oui oui il y a la grosse légende j'avais la charlotte les gants le machin et alors cette légende c'est pour ça que vous avez pris le job oui c'est pour la tenue oui mais cette légende alors il part avec les pizzaïolos quand ils sont pas contents contre le patron ils crachent dans la pizza ils mettent un bout de merguez de la veille enfin pas moi non 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 pas chez nous j'aurais voulu aller goûter vos pizzas alors ça ah c'était belle mes pizzas et puis tu sais que moi je suis très esthétique donc les merguez elles étaient bien parce que ceux qui vont réparer les pizzas ils jettent les merguez ils mettent un peu au stomache ils jettent le gruyère ils jettent le jambon alors que moi mes pizzas étaient parfaites ah oui oui et toi c'est un merguez vous prenez 35 minutes mais alors vous aviez un truc ardeco je le vois tellement en train de poser ces petites merguez ah ouais mes petites merguez bien disposées le saumon bien mis en étoile comme ça ou en lisse tu vois c'était bien parce qu'elle est très esthétique la merguez même le directeur et une Jean-Paul Gauthier une oh dis donc pizza pie ils ont jamais retrouvé ça oh la belle époque où se divinent des pizzaïolos tu sais que j'ai fait plein de trucs dans ce restaurant je m'occupais du mardi parce que le mercredi les enfants n'étaient pas à l'école je m'occupais aussi des gamins de leur faire des dessins des activités pour les occuper dans le restaurant un petit espace je faisais aussi la décoration tout ce qui était Halloween les machins c'est moi qui m'occupais de la déco c'est moi qui refais le salade-bar j'étais chargé de montrer le salade-bar pourquoi t'es pas resté là-bas allez on se retrouve après la pub on va se gêner avec Stevie Boulay Pierre Bénichoux Philippe Vandal Jérôme Bonaldi et pendant la pub Pierre s'intéressait de savoir car je pense vous voulez nous faire une petite soirée pizza chez vous bientôt comment on faisait une pizza alors Stevie racontez-nous enfin à Pizza Pie on recevait des espèces de mâles avec des boules de pâte à l'intérieur ah très bien les boules étaient déjà faites les boules étaient déjà faites donc ensuite on met nos doigts dans la boule oui ça a commencé comme ça et puis après il faut faire cette fameuse galette mais c'est pas facile à faire puis après tu commences à prendre la main le doigt t'as le doigté en fait et tu commences à faire à faire ça des trucs une fois que t'as fait ton cercle tu poses ça sur une galette en fer pour après mettre la galette dans le fou voilà et alors là tu commences à disposer de ta sauce tomate enfin c'est pour une margarita tu veux quoi ? je veux une margarita il s'y croit ça y est il s'y croit une 4 saisons une 4 saisons une margarita pour ma copine une 4 saisons bah c'est simple donc tu commences par mettre ta sauce tomate moi je voudrais une reine mais je suis ta reine une 4 saisons compositeur des 4 saisons Vivaldi parfait j'ai cru qu'il avait mis Rivagel alors allez-y donc pour une 4 saisons pour Laurent alors sauce tomate poivron il y a du broncoli du broncoli du broncoli de l'artichaut c'est quoi le broncoli ? le broncoli c'est une maladie qu'on a au bon moment mais c'est tu sais le truc dégueulasse vert c'est comme des brocolis mais en plus grand le truc dégueulasse c'est un grévio ? non tu peux dire des broncolis tu peux dire des broncolis une broncolite mais des brocolis des brocolis et voilà et puis après et voilà non 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 mais moi je suis sur la pizza pie il n'y avait pas de 4 saisons ah merde c'était une végétarienne ah faites nous la végétarienne alors non la végétarienne donc tu mets des lardons non moi ma préférée c'était la comment elle s'appelle celle-là et parle plus vite parce que là il y a la table 4 qui attend la napolitaine non c'était pas la napolitaine la calzone la luchola non pas la calzone margarita non non plus la pizza pie spéciale la pizza pie ah ça je me rappelle la pizza pie alors c'est donc sauce tomate tu vas pas toutes nous les faire sauce tomate en soie c'est un moment de vie pépé qui ? pépéroni 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 et quelle différence tu vois entre le pépéroni et le poivron toi ? bah le pépéroni c'est un saucisson et le poivron est un légume là on reconnaitre ça fait un 0 0,15 si vous faites pas la différence entre un poivron et un saucisson Pierre mais moi je suis comme Pierre moi aussi c'est le long du poivron en Italie le pépéroni moi aussi moi il me semblait c'est une sorte de petit poivron pas aux Amériques enfin chez Pizza Pie aux Amériques chez Pizza Pie c'est du saucisson je suis pas sûr qu'on fasse de la pub pour la marque d'un seul coup attends imagine quand même que l'Europe passe dans certaines pizzerias et notamment chez Pizza Pie t'imagines les mecs qui nous écoutent en ce moment bon allez ça doit leur faire plaisir de savoir que il y a quelques années qui découvre comment c'est fait et puis le plus chiant c'était comment qu'elle s'appelait celle-là madame Hubert c'était qui madame Hubert la directrice adjointe et qu'est-ce qu'elle faisait madame Hubert elle me dit je suis allergique à la poussière elle nous faisait tout frotter le plafond les murs tu sais qu'un samedi soir j'étais en laverie aussi en laverie c'est quoi laverie ? la laverie c'est là où on lave la vaisselle attends ils ont jamais vu une laverie la plonge ça s'appelle pas la laverie on l'appelait la laverie parce qu'ils faisaient son linge en même temps non mais c'est vrai ça s'appelait la laverie et puis ils n'avaient jamais vu une laverie aussi propre un samedi soir depuis que tu es passé je suis tellement maniaque mais non c'est que normalement tu sais t'en avais partout des pizzas par terre tu marches et tu gris sur une olive et tu te trépas de la gauche entre les machins non mais c'est vrai il y a un film à tourner c'est trop vrai c'est trop ça mais je te dis on a quand même bien rigolé c'était un petit foufou on a fait à ma boule tu travaillais 8h pour 4500 balles 5 jours par semaine mais qu'est-ce que tu étais heureux non mais c'est vrai mais ça te forge en fait tu es resté combien de temps ? je suis resté je suis arrivé j'avais vu plus rien que ce mec là attends je suis arrivé au mois de j'ai arrivé au mois de janvier et puis j'ai quitté au mois de novembre en jetant la coupe en rigole d'une responsable qui me faisait chier si tu veux Mane Hubert ? non c'était pas Mane Hubert c'était Mme Cerizet elle qui est allergique à la poussière c'est vrai que des fois j'ai eu des moments de bourre des moments de ? de bourre que je l'emballe bon garde-son comme tu es si tu veux j'étais à la bourre le samedi soir t'as énormément de monde moi j'avais 50 personnes à gérer dans mon secteur quand même ce qui est énorme surtout quand c'est de la restauration rapide comme ça et c'est vrai qu'il y a des fois j'étais à la bourre j'étais en retard il y a des pizzas qui attendaient mais moi j'étais plutôt quelqu'un de cool ça veut dire que déjà le client quand ils arrivaient il me dit je veux être avec le petit blon avec Stevie parce que moi je rigolais avec le client les clients les attendaient mais je rigolais avec eux et c'était le principal il venait pas pour la pizza il venait pour le sourire non mais c'est énorme mais c'est la base du essai c'est vrai en plus tu sais que c'était le plus de pourboire parce que les autres ils sont dans leur truc ils font la gueule qu'est-ce que vous voulez je disais ah mais salut comment vas-tu j'adore ton t-shirt et puis voilà et puis je fais voir ce que t'as de sous je vais te dire moi je vais chercher ma pizza en 10 minutes un mec qui commence à me tenir dans la conversation je lui envoie dans la gueule ma pizza non bah non je ne m'y entends plus attend je te jure que mes clients ils étaient hyper sympas et certes ça traînait attend Vendel on va avoir des e-mails des e-mails si vous habitez Le Mans si vous alliez dans la galerie marchande d'Auchamp achetez vos pizza paille à l'époque c'était quelle année ? c'était en 80 en 2000 le petit blond le petit blond qui marche sur des olives et une pizza bourriquée avec un saucisson d'âne pour la 2 alors à samedi soir j'étais à la bourre et si tu veux la responsable elle a un arbre elle me dit oui je dis écoutez moi c'est mon secteur je le gère comme je peux mes clients sont tous contents d'être là certes il y a de l'attention mais ils ont le sourire elle me chargeait comme ça et puis un samedi c'était un vendredi soir j'ai pété un plomb alors j'ai pris j'avais un encaissement liquide je suis parti à la caisse et je ne sais plus ce qu'elle m'avait fait bref il y avait la queue devant pizza paille dans la galerie et j'ai pris la scoop et je l'ai balancé moi je suis un peu mais moi c'est que par des coups on m'avait dit comment on avait vu une soucoupe volante donc c'était fou c'est moi qui jetais l'argent liquide je suis parti pointer je me suis tiré ah mais tu n'as pas jeté une soupe je lui ai jeté une soupe à la fin une soucoupe avec la monnaie il n'y a pas de soucoupe dans les pizzas l'essentiel c'est que les gens passent un bon moment dans un restaurant je suis pas insurant je suis pizza paille on y va pour la convivialité j'ai 50 personnes à gérer je fais comme je peux je fais comme je peux et moi ma passion c'était d'amuser le client en attendant qu'ils attendent leur pizza ils ont perdu une fourchette au Michelin depuis qu'il est parti ceci dit il se serait plus marré à l'Elysée hier avec la reine d'Angleterre tu leur aies fait des pizzas ça aurait été quelque chose une pizza reine non mais j'ai quand même vachement aimé ils étaient quand même vachement sympas madame Hubert tu ne l'as jamais revue non mais en fin de compte elle est très sympathique madame Hubert mais c'était pas avec elle que je me prenais la tête c'était avec les petites pouf qui se croyaient supérieures tu sais les petites serveuses ça fait 3 ans qu'elles sont là et elles ont passé toute leur vie à pizza paille ça faisait 7 ans 10 ans 15 ans qu'elles étaient à pizza paille c'est pas gentil mais oui mais peut-être mais elles m'ont tellement fait chier ces connasses qu'aujourd'hui je les emmerde voilà elles m'ont fait un enfer sur terre ces nanas c'est peut-être excessif mais non mais non parce que si tu veux pour les desserts c'est pareil pour une dame blanche tu avais 3 boules vanilles une dame blanche vous ne diriez que les dames blanches mais non c'est une glace tu avais 3 boules vanilles du chocolat chaud de la chantilly et une gaufrette enfin une connerie comme ça et puis moi je mettais toujours des petits trucs pour découvrir bah oui en plus oui des merguelles tu sais je suis un esthète une olive que l'on trouve par terre hé mais je suis esthète c'était plus une pizzeria c'était le queen je crois qu'il est temps qu'on arrête cette tranche de vie on se retrouve un peu à la pub on va se gêner toujours avec Stevie Boulez Philippe Vordel Jérôme Bonasby Pierre Bénichoux Pierre ça vous intéresse cette tranche de vie de Stevie qui n'a jamais été aussi bon parce que c'est formidable ce qu'il raconte et en plus les détails moi j'aime bien quand les gens ne se perdent pas dans les détails lui il ne se perd pas on sait comment maintenant on fait la glace comment ça s'appelle la dame blanche les 3 boules la chantilly la dame blanche les 3 boules le chocolat la chantilly et oublie pas la gaufrette où je ne sais plus quelle connerie et moi je mets toujours des trucs pour décorer parce que je suis très esthétique je suis une esthète j'ai dit que j'étais esthète mais oui mais c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien alors qu'est-ce qui s'est passé une fois ah oui je suis retourné comme client comme client alors je ne t'en raconte pas j'ai dit attends tu avais du cash je la vois je passe pour aller faire mes courses au champ et puis je vois l'autre conne j'ai dit attends t'as ma chérie j'aime la faire celle là trop drôle c'était Virginie ou c'était Lydia on avait dit pas les prénoms non c'était 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 quelqu'un et j'y vais elle m'avait tellement fait chier je lui ai laissé 50 euros de pourboire ah c'est sympa voilà ça fait pas nouveau riche du tout mais non mais écoute ça fait vraiment le parvenu tu vois c'était pas ça la peur de faire nouveau riche c'est la grande excuse de savoir je veux pas je veux pas faire nouveau riche c'est vrai je veux pas de pouvoir non c'était pour moi je réagissais pas comme ça t'as très bien fait pour dire je m'en fous maintenant c'est du passé je me suis quand même bien amusé et puis voilà juste ça fait tellement attends quand t'es serveur moi j'étais serveur barman enfin j'ai que travaillé dans ce genre d'endroit ça fait tellement plaisir quand un client te laisse ne serait-ce qu'une pièce de 10 francs parce qu'à l'époque c'était encore des francs une pièce de 10 francs ou même une fois 4 jeunes c'est 350 balles normalement il laisse jamais de pourvoir et un jour je vois 4 jeunes ils me laissent 100 balles de pourvoir parce que je les avais bien fait rire est-ce que vous êtes payé le luxe de réclamer une dame blanche et quand ils vous l'enlivrer vous avez dit il manque des paillettes attends j'ai pas fini c'est mal décoré je sais que le salade bar à pizza pie t'as différentes huiles mais c'est quoi le salade bar ? si tu veux c'est les entraves en montée tu vas te servir dans un saladier et moi je m'occupais de la décoration du salade bar je faisais des salades bar trop beaux mais ça j'adorais faire ça mais tu faisais quoi ? je décorais je mettais tu vois au lieu de mettre que des saladiers comme ça en poté je mettais tu vois je mettais des poivrons des bananes des ananas enfin j'équidais le stock en fin de compte des produits périmés oh mais non c'était pas pour manger c'était pour la déco c'était la déco tu vois et puis tu vois au lieu de mettre une salade de concombre et bien moi je remettais du persil des petites tomates pour donner de la couleur quelques touches de couleur un artiste monsieur et après tu reviens et tu vas à la salade bar au salade il y aura peut-être une expo et quand si vous allez à Pizza Paille du Mans si vous allez à Pizza Paille du Mans c'est moi qui ai peint les bouteilles d'huile parce qu'il y avait des bouteilles d'huile sans rien de l'huile d'arachie l'huile de noix l'huile d'olive et c'est moi qui ai fait les dessins et d'ailleurs il y a écrit Stevie 99 sur toutes les bouteilles et les bouteilles le directeur les met les gens vont repartir avec les bouteilles d'huile non les heureux mais t'es fou de dire ça je les en parle je suis sûr que c'est véritable si c'est reparti j'ai vu les bouteilles que j'avais peint parce que comme j'arrive je sais dessiner je sais peindre donc j'avais peint des olives une branche d'olivier et la grande d'Angleterre viens pas te voir parce que t'as plus fait pour la pizza que Churchill pour l'Angleterre c'est extraordinaire non mais c'est non mais c'est non mais c'est une oeuvre incroyable parce que moi je croyais simplement qu'il était là madame Hubert mais c'est pas du tout il a fait les envois la cuisine la déco le salade bar les desserts il a tout fait mais c'est toi qui a pas les bouteilles d'huile peut-être les gens n'osaient même pas manger des pizzas ils les regardaient alors les bouteilles mais c'est vrai qu'en BALU je mettais du temps tu sais que ils mettent bien les pialiers les petits billets c'est vrai que je mettais un peu beaucoup de temps mais pourtant t'es pas un lambin de nature mais non mais j'aime bien tout ce qui est beau c'est pas de ma foi quand tu y retournais t'as été au salade bar non on va peut-être arrêter ah non non ça me passionne je veux qu'on continue non vas-y vas-y c'était moins bien mais bon c'était moins bien le pire c'est que tu sais que je me faisais engueuler parce que le salade bar t'as un plan les haricots sont mais moi ça n'allait pas parce que les couleurs ne correspondaient pas donc je pensais je mettais les radis au lieu de les mettre là je les mettais à l'autre côté les sauces au lieu de les mettre à gauche je les mettais à droite je les mettais à droite et à gauche parce que c'était plus joli la palette de couleurs n'allait pas mais c'est chiant tu vois t'as des gens pizza paille c'est tous les gens qui travaillent dans la galerie commerciale qui viennent manger pizza paille le midi c'est chiant de toujours voir le même salade bar et oui il faut changer et voilà un peu de vie là-dedans un peu de vie mais c'est vrai c'est des petits détails qui font que un jour peut-être quand on lui remet vous vous rendez compte un peu l'expo j'ai tellement de choses à faire pour la France aussi j'ai commencé en politique par la ville du Mans vous allez vous en rappeler je peux vous laisser dans ça mais monsieur pizza bar il lui destinait sa fille tu te rends compte tu seras la tête de pizza bar paille par pizza bar Pierre paille pizza paille pardon on va se gêner jusqu'à 18h Philippe Vandel Jérôme Bonaldi Pierre Bénichoux Steve Yvoulay on revient sur la visite de la reine d'Angleterre pourquoi la reine d'Angleterre va à la messe puisque la reine d'Angleterre comme chacun sait est anglicane et non pas catholique apostolique et romaine alors qu'est-ce qui se passe elle se serait convertie elle aurait dit Paris vaut bien une messe comme Henri IV Steve Yvoulay elle aime beaucoup l'architecture et c'est vrai que Notre-Dame de Paris est un chef d'oeuvre ça c'est bien trouvé non et puis attends mais c'est pas ça et tu vois là aussi la reine des fois qui rend une visite d'état au Vatican voir le pape d'ailleurs la reine d'Angleterre est la seule femme qui doit aller au Vatican habillée en noir ah oui parce qu'elle n'est pas catholique tu vois tu prends la reine Sophie ou la reine Béatrice quand elle se rende au Vatican elles sont toujours vêtues de blanc sauf la reine d'Angleterre quand elle rentre au Vatican elle est toujours habillée de noir même barrière comment qu'elle s'habille quand même et je sais pas pourquoi donc effectivement c'est ce que je disais ce matin pourquoi on a fait venir cette Bentley de Londres uniquement pour le trajet Gare du Nord Concorde d'ailleurs qu'il y avait une autre partie moi aussi je sais une raison c'est pour la reine aime se faire voir oui et dans les voitures que ce soit ses Rolls ou ses Bentley c'est des voitures où le toit est vitré toutes les côtés sont vitrés comme ça tout le monde peut voir la reine et la reine peut voir le paysage ah très bien voilà ce qui est formidable sur la tenue de la reine d'Angleterre et vous savez on se moque beaucoup de la reine qui s'habille avec des couleurs un peu trop rose bonbon fou chiable il y a une raison à ça je ne sais pas si tu as une raison tu nous la donneras après il y a des trucs que tu ne sais pas une raison tu as appris ça où dans ton tour à pizza si la reine si la reine est détenue aussi flashy c'est pour que les services de sécurité la voient à un oeil sur elle et ne la perdent jamais de vue la voix du premier coup d'oeil dans la raison elle court tellement vite c'est comme le pantalon de la ronde c'est pour qu'elle soit repérable et tu l'as tout le monde bien sûr et tu ne l'as pas vu en roller mais pourquoi pas un blouseau si je te le dis arrête d'être obtus si je te le dis c'est que je suis vous êtes obtus bordel ah bah toi tu ne vois pas comment ça me fait chier aussi ça c'est pour mon elle dit c'est que c'est vrai tu dis aussi pour qui tu la veux pour mon elle dit vous avez touché la voiture vous autrement alors enlève ta casquette quand tu nous parles je vous raconte quand même comment je suis tombé fan de la monarchie anglaise je suis parti en colonie vous avez deux heures je suis parti en colonie avec la ville du Mans à Londres enfin d'abord sur l'île de White non non va direct à Londres à nous les petites anglaises vous le saurez après la pub alors il y a des mails d'auditeurs comment vous étiez sur l'île de White ensuite Southampton et à Londres et c'était et ça je me rappellerai toute ma vie c'était le 12 juillet 1996 je vais à Londres mais vous aviez déjà un intérêt pour la reine et tout ça pas encore pas spécialement je voulais la voir comme tout le monde à Londres et là surprise la reine d'Angleterre le 12 juillet 1996 recevait Nelson Mandela donc on se met le long du The Mall la grande rue rouge face à Buckingham Palace avec le monument de la reine Victoria juste devant et là je vois la reine d'Angleterre et là je la vois ah 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 bonjour bonjour elle faisait comme ça c'est toi ou c'est elle comment elle faisait non non elle mettait la main comme ça elle saluait avec Nelson Mandela elle fait les vitres parce que c'est toujours un peu c'est Nelson Mandela bref donc là je suis vraiment tombé fan là je commence à m'intéresser et Nelson Mandela pas là non j'ai pas beaucoup lu mais tout ce qui touchait à la reine à la monarchie ça par contre j'ai beaucoup bouquiné là dessus en revanche je suis parti vivre à Londres en 99 et là pareil tu sais que dans le Times t'as la corde circulaire t'as l'emploi du temps de la reine d'Angleterre établie jour par jour et de la famille comment vous dites la quoi ? la corde circulaire et alors moi bien sûr le Times page 22 c'est tout comme ça dit Pierre Bédichon qui est en extase je savais que par le 22 du Times il y avait le corde circulaire et oublie pas attends et oublie pas que le corps Stevie dit un truc c'est vrai mais oui mais c'est vrai attends c'est déjà que c'est vrai il en sait plus sur la cour d'Angleterre que j'endorme son sur Chateaubriand je te fous pas de ma gueule quand même moi me fout de ta gueule mieux je meurs et alors je regarde la corde circulaire et là t'as l'emploi du temps de la reine d'Angleterre et de la famille royale et un jour je vois que la reine se rendra le soir même à l'opéra House of Covent Garden où il y avait eu des travaux et c'était la grande réouverture alors là j'ai vu la reine mère le prince char tu allais tous les jours là où elle était non pas tous les jours pas tous les jours quand même je travaillais dans un temps que j'ai une pizza quand même non non je travaillais ah vous n'étiez pas à pizza non c'était barman à Londres au village ah non c'est pas possible non c'est pas possible parce que là on doit rendre l'antenne à 18h vas-y reste et donc Joie à la reine est tout très content on a attendu deux heures dans le froid enfin bref et elle était venue avec sa fameuse Rolls avec le toit vitré pour que tout le monde puisse la voir elle sort de la voiture les flashs y crépitent mais c'est un spectacle magnifique avec ses diamants les flashs réfléchissent sur le diamant donc tu ne vois qu'une étoile en fait non mais c'est vrai c'est hallucinant mais c'est des élimins même les 11h30 n'avaient jamais osé un discours pareil il a fait la saïe royale lui non mais elle n'était pas avec sa couronne elle avait un diadème d'accord elle avait un diadème et donc voilà et la blouse saufière une fois qu'il a déposé la reine d'Angleterre il a garé la voiture sur un petit truc elle était perpendiculaire ah il a trouvé une place d'ivraison et alors c'était sur le côté du truc et il y avait les policiers parce qu'après ils mettent les barrières une fois que la voiture est passée moi je dis à vos policiers vous étiez déjà proche des barrières donc et j'ai dit aux policiers excusez-moi je dois passer par là parce que j'habite juste là derrière ce que c'est totalement faux et là je passe non mais attends mais c'est hallucinant je m'habite on espère je passe et je vois la Rolls et je ça a été plus fort que moi j'ai mis mon doigt tout le long en marchant et un truc hallucinant c'est qu'elle était habillée en blanc et elle avait une étole qui était restée sur le siège elle est sortie de la voiture sur son étole mais je disais mais merde je suis à côté de l'étole de la reine d'Angleterre tu sais quand t'es gamin et que t'es rien parce que moi je suis surtout pour un gars qui a jamais été à l'étole moi je suis rien tu vois mais quand t'es à côté des gens comme ça tu vois alors j'ai touché là j'ai touché le truc alors j'ai bien regardé parce qu'il n'y avait pas de fille c'est tout c'est tout le long alors je sais pas j'avais les doigts propres en gros quand même tu lui as fait un doigt j'avais les doigts propres c'est la bagnole qui est dégueulasse même la voiture était propre et puis elle avait vous lui avez ramassé son étole ? non non c'était fermé la voiture j'ai regardé comme ça alors il y avait une étole pourquoi elle était l'étole en Hermine ? non je sais pas c'était une étole blanche qu'est-ce qu'il y avait dans la voiture ? avec des petites perles alors il y avait un bout de papier du côté de c'était qui qui était avec elle dans la voiture ? c'était la princesse Margaret et puis il y avait je sais plus quoi enfin des petites babioles oui donc ça c'est pas très intéressant en soi oui mais attends mais c'est hallucinant c'est hallucinant c'est hallucinant elles se font des plaisanteries c'est pas moi c'est ma soeur qui a cassé la machine à vapeur des conneries comme ça les trucs qu'ils font c'est les grandes familles c'est comme nous oh là là non mais écoute moi j'ai vraiment on voit bien que c'est un bon souvenir c'est un bon souvenir et après j'ai revu quand la reine ah oui vous êtes revu ah si je l'ai vu quand elle avait reçu le président chinois à Buckingham Palace où là il y avait eu un crime de lèse-majesté ah bon ? God by Jove alors là c'était hallucinant ah oui encore ? t'as les gardes avec leurs grandes perruques non ? chapeaux les horse guards le grand chapeau les casquats poils les casquats poils enfin bref je sais plus le nom et ils avaient ça et d'un coup alors t'avais les trucs libérer le Tibet libérer le Tibet la reine d'Angleterre qui tirait la gueule le chinois Mahoune Zetong à l'époque oui bien sûr Mahoune Zetong mais attends mais c'était quand Mahoune Zetong mais non et là mais attends le truc hallucinant il y avait Margaret juste un mot t'avais une quarantaine de personnes qui ont sauté les barrières non mais une quarantaine de personnes qui ont sauté les barrières les resigars enfin les gardes et tout ça non mais attends c'est hallucinant les gars qui couraient après tout le monde parce que 40 personnes qui sautent la barrière ils ont tapé sur le carrosse les chevaux ils ont fait même les chevaux sont folles je ne sais pas quoi c'était quand même c'était hallucinant parce que normalement tu sais que le carrosse c'est une ligne droite là ça fait est-ce que c'était pas hallucinant si c'était hallucinant attends juste un mot laisse pas croire Pierre c'était pas Mao Mao il est mort depuis très longtemps 699 Mao Zetong Mao Zetong il était pas mort ah si je crois que si non pas mort Deng Xiaoping Deng Xiaoping je crois qu'on a fait un large tour de l'actualité internationale je crois que Léon Zitrone franchement a trouvé son successeur je pense c'est maître moi je dirais j'espère pas être aussi désagréable que lui parce qu'à ce qui parait il était très désagréable il était gentil sur la fin quand il a vie mais c'est vrai qu'au début il était pas facile Léon je l'ai connu un tout petit peu et surtout sur la fin et c'est vrai qu'il n'était pas forcément tu veux me faire plaisir émite-le t'es trop drôle écoutez bien mes yeux bonsoir ici le lendemain direct du Père Moyen où devant la reine d'Amplitude Stevie Boulin vient de mettre son doigt là où il faut pas mes yeux bonsoir c'est ce que je suis pour ça et une pizza reine pour le deux à demain 16h18h